Musique Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au 104 Paris. L'art et la science ont en commun de questionner le monde en rendant visible l'invisible. Artistes et scientifiques sont animés par une quête semblable, celle de repousser les frontières de notre connaissance. L'art et les sciences n'ont ni le même objet, ni les mêmes méthodes. Pour autant, la science ouvre le champ des possibles et donne parfois aux artistes les clés et les outils pour penser le monde. Les artistes, eux, influencent les scientifiques par leur imaginaire, les formes sensibles. Et parfois, l'esthétique scientifique n'est pas dénuée de qualité artistique. Alors, en 104, on aime ce mariage art-science que vous pouvez retrouver tout au long de l'année à travers notre programmation, notamment à l'occasion de la prochaine édition de la Biennale internationale des arts numériques NEMO à l'automne 23. Et aussi co-construire avec le CEA ce cycle de conférences. C'est l'occasion de questionner, de décrypter les enjeux sociaux et sociétaux à travers le prisme scientifique et de créer des regards croisés. J'en profite pour remercier ici notre partenaire, le CEA, Marie-Ange Folacci et bien sûr Nathalie Ciardis. On vous a donc orchestré quatre rencontres pour qu'un scientifique du CEA spécialiste de son domaine et un artiste dialogue autour d'une même thématique. Deux approches qui s'affronteront ou s'additionneront. Nous verrons ce soir. Pour celles et ceux qui auront loupé les précédentes rencontres, vous pouvez les retrouver sur le site du 104 et aussi sur la chaîne YouTube du CEA. Alors aujourd'hui, on va parler découverte scientifique et création artistique en présence de Philippe Vernier, neurologue spécialiste des émotions cérébrales, et Fabrice Hibert, artiste plasticien, complice du 104, dont les oeuvres sont présentées actuellement dans le cadre de l'exposition Foire foraine d'art contemporain, que vous avez peut-être déjà vue, ou courez pour la voir, elle se termine la semaine prochaine, ou que vous avez peut-être aussi découvert l'été dernier à l'occasion de l'exposition Graines, au 104. Donc, ils vont échanger pendant une heure. Vous pourrez leur poser vos questions en fin de séquence pendant une petite demi-heure. Et pour animer la rencontre, je vous propose d'accueillir Laila Megrawa, journaliste d'Ouzbek Erika, notre partenaire média. Merci Lila. On peut l'applaudir. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être venus aussi nombreux pour cette deuxième conférence du cycle, Science Toi-même. Alors, je rappelle, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la prochaine rencontre, qui promet d'être passionnante et qu'aura lieu le 11 mars prochain à 17h30 autour du sujet des villes de demain. Alors, également, on a dû vous distribuer un questionnaire de satisfaction à remplir et à rendre à l'issue de cette rencontre. Je rappelle également les règles du jeu. On part sur une heure de discussion, puis 30 minutes d'échange. On fera passer le micro. Alors, pour cette édition, on va connecter nos synapses pour tenter de comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux lorsque nous contemplons une œuvre d'art. Pour nous éclairer, on a la chance et le luxe d'avoir deux éminents spécialistes et amoureux des sciences et de l'art. Je vous invite, messieurs, à vous installer. Alors, le cerveau et l'art dans tout ça. Alors, un des exemples les plus connus et les plus frappants du pouvoir de l'art sur nos cerveaux est relaté par Stendhal. Il raconte son aventure en ces termes. Alors, Stendhal, à ce moment-là, et à Florence, il a découvert la ville. Il est terrassé par la beauté des lieux et la légende raconte qu'il manque de s'évanouir. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé neurologiquement dans le cerveau de Stendhal ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on découvre une œuvre d'art ? Pourquoi on pleure ? Pourquoi on crie d'effroi ? Pourquoi on est en colère ? Qu'est-ce qui se passe neurologiquement ? Existe-t-il des neurones liés à nos émotions artistiques ou pas ? Bref, que sait-on aujourd'hui du fonctionnement du cerveau ? On va le découvrir avec ces deux messieurs. Philippe Vernier, bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS. Vous dirigez l'Institut des sciences du vivant, Frédéric Joliot au CEA. Et vous êtes spécialiste du développement cérébral et de son évolution, et également des émotions cérébrales. Fabrice Hibert, bonjour, bonsoir. Vous êtes artiste, vous exposez au sein de l'exposition Foire foraine d'art contemporain, donc présentement ici. Vous exposez également depuis le 8 décembre dernier une exposition d'une nature particulière, La Vallée, une exposition école. On en parlera à la Fondation Quartier. Je serais bien en peine de vous réduire à une discipline tant on vous présente comme plasticien. Mais vous êtes depuis vos débuts un champion d'un art qui s'entrelace avec les sciences, l'expérimentation, la démonstration et la connaissance du vivant. La transmission est vraiment au cœur de votre œuvre. En faisant mes petites recherches, je me suis aperçue que, Fabrice, vous avez commencé par étudier les mathématiques avant d'entrer au Beaux-Arts. Et Philippe, certes, vous êtes neurologue de formation, neurobiologiste aujourd'hui, mais en fait, vos présentations sont parsemées de références artistiques et littéraires. C'est un véritable délice. Donc, ma première question serait la suivante. Les artistes seraient-ils des scientifiques qui s'ignorent et les scientifiques des artistes ? Qui souhaite commencer ? Merci d'abord. Merci de cette très sympathique introduction. Et la question, effectivement, est très intéressante. Les artistes, par leur imagination et leur sensibilité, leur interrogation de leur propre état et du monde, sont souvent capables de le traduire d'une façon extrêmement brillante, y compris en termes scientifiques. Par exemple, il y a un livre à succès, un livre éparu il y a quelques années, qui, justement, utilise ses écrits littéraires ou œuvres artistiques pour mettre en lumière des découvertes scientifiques. Ce livre s'appelle Proust is a Neuroscientist. Proust est un neuroscientifique parce que, bien sûr, la description des phénomènes de mémoire par Proust est absolument renversante et aucun scientifique aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'il a décrit. Et vous parliez de tout à l'heure, vous avez cité Stendhal. Et effectivement, c'est aussi une description du phénomène émotionnel avec toutes ses composantes. Et là, d'abord, une composante sensorielle. On perçoit quelque chose dans le monde extérieur. Là, c'est la ville de Florence. Et ça provoque quelque chose qui, comme l'étymologie du mot le montre, vous bouge. Émotion, ça vient du latin mostio, qui bouge, qui vous meut. C'est pas très joli en français, ça fait un peu vache. Mais c'est exactement ça. Et le phénomène émotionnel est toujours accompagné d'un versant moteur. Il s'exprime, l'émotion s'exprime. C'est la meilleure démonstration de l'unité du corps et de l'esprit qui puisse exister. L'émotion est toujours indissociable d'une composante sensorielle et de son versant moteur. Et ensuite, après, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de particularité à l'émotion sur le plan neurobiologique, à l'émotion artistique. En revanche, l'émotion, on peut en parler, c'est essentiel à la vie. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ou si je passe plutôt la parole à Fabrice. Mais voilà, en tout cas, c'est... Fabrice, sur cette question de l'artiste comme scientifique qui s'ignore, qu'est-ce que vous en diriez ? L'expérimentation scientifique est vraiment au cœur de votre approche ? Et la transmission aussi. Absolument. Quand j'ai commencé à vouloir être artiste, parce que c'est une décision, à un moment donné, j'ai décidé d'être artiste. Et en fait, parce qu'avant, je faisais des maths, et puis j'aimais bien, j'aimais beaucoup les maths très complexes, la topologie. Comme ça, j'étais jeune et j'adorais ça. Mais par contre, à un moment donné, je me suis aperçu qu'il fallait raconter des histoires pour la faire comprendre. Donc, je me suis dit... Et au même moment, des petits courts-circuits sont mis en place. J'ai vu des œuvres de support surface, d'Arte Povera, toutes ces œuvres-là, qui ont influencé des possibilités, des champs de possibles qui étaient inimaginables pour quelqu'un qui était en Vendée, dans le Sud-Ouest, loin de toutes les connexions possibles. Donc, c'était un moment où... En fait, c'était un choix, à un moment donné, de choisir d'être artiste. Parce que j'étais sûr qu'en étant artiste, j'aurais la liberté de faire beaucoup de choses, et même des mathématiques. Donc, c'est ça l'idée. Alors que si on fait des mathématiques, on n'est pas sûr d'avoir le temps de faire de l'art. J'imagine. Vous, Philippe, dans... Alors, il me semble... Je vous invite vraiment à la découvrir. C'est disponible sur le site du CEA. Ça s'appelle « Une histoire naturelle des émotions ». Philippe Vernier revient sur l'histoire des émotions. Et dans cette présentation... Alors, comme je le disais plus tôt, c'est parsemé de références à un délice. Et en fait, vous allez jusqu'à dire, expliquer que certaines pratiques artistiques préfigurent, ont précédé certains acquis, certaines découvertes scientifiques. Je vois Fabrice... En fait, c'est presque logique, je trouve. C'est presque logique, en fait, oui. Il y a une sorte de logique à ça, parce qu'en fait, les artistes, ils mettent en place des formes les unes avec les autres, ils créent des formes, comme ça, quelquefois, ils ne savent pas de quel dommage collatéral de tout ça. Et puis, ils inventent des formes. Et puis, à ce moment-là, il y a des scientifiques qui voient ça, qui voient ces formes-là qui apparaissent, et même des connexions qui se mettent en place. Et sans doute, il doit y avoir des choses qui se mettent en place comme ça. Parce que ce n'est pas illogique de faire ça. Non, non, bien sûr, c'est même... Enfin, c'est tout à fait... Pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un artiste qui s'interroge sur la manière dont le monde existe, fonctionne, lui parle, forcément découvre des mécanismes, comme il le fait avec son cerveau, il découvre forcément des mécanismes qui sont intrinsèques en fonction de son cerveau. Vous faites allusion, par exemple, aux peintures de Cézanne, qui, notamment vers la fin de sa vie, pouvaient mettre quelques touches de couleur simplement sur une toile. Il y en a, je ne sais pas, peut-être 50 touches de couleur, et pourtant, on reconnaît parfaitement de quoi il s'agit. Et c'est parce que le cerveau est capable de reconstruire à partir de quelques éléments distincts. Il est capable de lier tout ça ensemble et de reconstruire une image avec très, très peu d'éléments. Et donc, effectivement, c'est des choses que les sciences cognitives ont découvertes plus récemment. Voilà, donc ça, c'est un des exemples. Bien sûr, mais en fait, il y a aussi l'idée que, à partir du moment où l'artiste met en place, parce qu'il a tout à sa disposition, l'artiste, il a sa pensée, ses références, son corps, sa fragilité, sa sensibilité, et tout ça, des matières. Et il en fait, à un moment donné, il apprend à montrer très simplement la forme de cette pensée-là. Donc, je me souviens très bien, une fois, j'étais en train d'imaginer le cerveau. Voilà, j'ai fait un dessin du cerveau, un jour, avec plusieurs fois, d'ailleurs. Et ce cerveau, en fait, j'imaginais que lorsqu'on avait une image, qu'on absorbait toutes les images de tous les jours, il fallait les digérer. Il fallait les transformer, ces images. Il s'agit de votre œuvre d'digestion. Voilà, absolument. Et j'ai fait un cerveau, dessine un cerveau, et j'ai fait un trait, et j'ai fait l'estomac. Et c'est presque le même volume, à peu près. Et en fait, j'ai fait ça, mais j'avais 19 ans, 20 ans. Donc, mettre ça, à ce moment-là, c'était une sorte de décision, à un moment donné. Et puis après, ça existe, les choses. Quand elles existent, il faut faire avec. Donc, ça crée une situation, un dessin aussi. Ce que vous dites est vraiment très intéressant pour un neurobiologiste, parce que, effectivement, cet imaginaire, en fait, quand on vous écoute parler, c'est vraiment, encore une fois, exactement ce que l'on... ou en tout cas, aujourd'hui, on peut mettre en évidence avec les méthodes d'imagerie, par exemple, que le CEVA est si efficace à développer. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les images mentales qui sont utilisées pour ensuite créer ce monde nouveau que vous allez ensuite retranscrire sur la toile, en fait, ce sont... Le cerveau fonctionne exactement de la même façon qu'il regarde des images réelles ou que ces images soient des images repensées, internes, si vous voulez, quand on regarde en imagerie cérébrale, en IRM fonctionnelle, par exemple, comment s'active le cerveau quand on imagine justement une toile, eh bien, on voit qu'on réutilise, en fait, les mêmes régions cérébrales que celles qui sont utilisées pour regarder des images, des images du monde extérieur. Mais, ensuite, on les met dans un appareil conceptuel, symbolique, qui est propre, qui est celui qui est hérité de votre propre histoire, de votre propre sensibilité, comme vous dites. Et après, ce qui est fascinant dans ce que vous dites, c'est que vous dites que vous prenez une décision. En fait, c'est exactement la raison d'être des émotions. En fait, si on réfléchit... Là, je vais peut-être prendre deux minutes pour expliquer ça. Mais, en fait, la prise de décision ne peut pas se faire si on n'a pas une idée de la valeur de l'événement que l'on va commencer. et cette valeur, elle est fonction de ce que vous avez appris. Donc, au cours de la vie, depuis tout petit, on apprend ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon et on l'apprend parce que le cerveau est capable de coder cette incertitude sur la valeur. Il est capable de petit à petit prévoir si ce que vous allez vivre va être bon et à chaque instant, en fonction de ce qui est vécu, il réévalue si effectivement ce qu'il pensait est bon et c'est ça qui vous permet de prendre des décisions. C'est par cette évaluation constante et ce qui est fascinant, c'est que dans le cerveau, si vous voulez, vous avez tous les systèmes qui permettent de percevoir le monde ou d'agir et en parallèle de ça, il y a un système qui code la valeur, qui code l'attente de la récompense ou l'attente du résultat. Ce n'est pas forcément une récompense, d'ailleurs, c'est idiot ce que je dis. L'attente du résultat et qui permet de prendre la décision. Ça, c'est exactement ce qui est à l'œuvre dans le processus artistique, effectivement. Donc, c'est fascinant. En gros, ça explique pourquoi on ne ressent pas une même émotion face à une œuvre d'art. Mais pour revenir à votre explication, il me semble que ça correspond également à votre approche, à vous, Fabrice, qui est de l'ordre de, pas de littération, mais de certaines formes d'évolution qu'on pourrait comparer à l'évolution d'un processus naturel quand vous créez, j'entends. Oui, de fil en aiguille. C'est une pensée qui évolue comme ça, bien sûr. Mais l'histoire de prendre la décision, à un moment donné, de faire... En fait, c'est très, très rapide. Et puis, moi, ce que j'adore, j'adore à ce moment-là, c'est ce vertige. Le vertige que ça amène. Et puis, à un moment donné, je fais des dessins, des images comme ça. Je suis au bord du ravin. Je ne sais pas du tout où je vais. Et ça, je préfère changer de tableau et hop, commencer autre chose. Autrement, je peux vraiment tomber. Donc, c'est des choses qui sont très... C'est un vrai vertige. Et de trouver des formes qui correspondent à une chose tout à fait exacte par rapport à la pensée. Enfin, il me semble, c'était quelque chose qui est visuel, qui est là et qui a une matière qui est... J'adore. C'est un vrai... C'est une jouissance, quoi. Oui, c'est bien ça qui vous émeut, qui vous bouge, exactement. Et c'est... Les processus qui sont à l'œuvre là-dedans sont effectivement d'une extrême puissance. On oublie... On oublie... C'est les mêmes processus, bien sûr, qui sont, par exemple, à l'œuvre dans les phénomènes d'addiction, de dépendance aux drogues ou à des comportements ou à... Parce qu'effectivement, à un moment donné, quand la valeur qui est donnée à ce qui doit être fait devient totalement engageante, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de le faire. Et donc, pour vous montrer la puissance des systèmes qui codent ça dans le cerveau, il y a cette expérience très célèbre qui a permis d'ailleurs de découvrir ces systèmes de codage de la tente et de leur valeur qui est dans les années 1950, des chercheurs américains. En fait, c'était la grande époque où on essayait de comprendre le rôle des différentes régions du cerveau en mettant des électrodes dans le cerveau, en enregistrant puis en regardant ce que ça fait, en stimulant et en regardant comment ça affectait le comportement de l'animal. Et en fait, ils ont descendu une électrode dans le cerveau, ils l'ont mis à un endroit, ils ont commencé à stimuler et ils se sont rendus compte que... Et en fait, le truc qu'ils avaient trouvé pour essayer qu'il y ait moins d'influence de l'expérimentateur, c'était que l'animal, le rat en l'occurrence, appuyait lui-même sur un levier pour se stimuler et pour regarder ce que ça lui... Et ils ont découvert à un moment donné une région du cerveau où le rat commençait à appuyer sur le levier et au bout de quelques minutes, il continuait et il n'arrêtait plus et au bout de quelques heures, il ne pouvait plus faire autre chose que d'appuyer sur son levier au point de ne plus manger, de ne plus boire et de même se laisser mourir. Et c'est là où on a découvert ces systèmes dans le cerveau qui sous-tendent la prise de décision et les addictions qui, quand elles sont stimulées à ce point, peuvent effectivement obnumiler tout le reste du comportement et aller à ces comportements ultra-destructeurs qui sont ceux de l'addiction. Et non, justement, j'allais dire, et vous, vous vous en sortez comme les scientifiques parce que vous créez et ça, c'est au contraire quelque chose qui est positif, créatif et c'est la vie. Oui, c'est ça, parce que les choses sont là, à partir du moment les choses sont là, en fait, après, le monde change. À chaque fois qu'on fabrique quelque chose, tout ce qui est autour de nous change, même notre vision du monde. À partir du moment où on met, par exemple, le ballon carré, on dit, on veut faire un ballon carré, on le fabrique, d'un coup, il faut faire quelque chose avec ou le plus gros savon du monde. C'est à chaque fois qu'on fabrique quelque chose, il faut faire avec. C'est comme un enfant qui naît. C'est ça, je pense. Fabrice Siver, vous avez acquis des terres il y a quelques années. Il me semble qu'il s'agit de terres familiales et que vous en avez fait le cœur de vos expérimentations. Je crois que pour le coup, on peut vraiment parler d'expérimentation artistique et quasi scientifique. Est-ce que vous pourriez revenir ? En fait, ces terrains, moi je suis en Vendée, donc j'ai dit ça tout à l'heure déjà, mes parents élevaient des moutons, ils louaient des terrains autour de chez eux et à un moment donné, il était possible qu'on puisse les acheter les terrains et mes parents arrivaient à la retraite, ils ne prenaient pas la décision et moi j'ai pris la décision de les acheter moi. C'était la fin de mes études et j'ai commencé à acheter ça et en fait pour faire aussi, pour protéger le lieu où j'avais grandi, où j'avais eu toutes ces émotions justement, où j'avais dessiné à la lune, j'avais vu les courants d'eau, j'avais fait toute cette végétation en mouvement, toute la vie, tout le vivant qui était là et en fait c'était une façon de m'approprier et puis c'était une époque où je ne voulais surtout rien acheter, je louais des voitures, je ne voulais rien acheter et là je me trouvais dans l'obligation d'acheter parce que c'était le seul moyen que j'avais pour protéger cet endroit et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'en faire un lieu où j'allais faire de l'expérience, d'imaginer une autre possibilité de paysage, je voulais imaginer planter une forêt, manger le paysage avec tous les aliments qu'on pouvait avoir, donc petit à petit, c'est un endroit qui évolue et qui devient riche de plein de possibilités, ça c'est Olympique, en fait je me suis aperçu récemment que c'était vraiment un endroit où ça m'inspirait beaucoup, dès que j'enlève ma chaussure, je mets le pied dans l'intérieur, c'est la batterie immédiate et je me suis dit peut-être que chaque personne, le moment où la première cellule de chaque personne nait, j'extrapole, la première cellule qui naît quelque part, forcément elle est liée au territoire où il apparaît. C'est une transition parfaite avec vous l'avez évoqué un peu avant cette rencontre et puis aussi en début de discussion, vous avez évoqué Proust, Proust en tant que neuroscientifique. Alors on pense assez souvent à la Madeleine de Proust, mais il y a un autre passage, il y a un autre passage qui est beaucoup plus éloquent par rapport à cette question de mémoire involontaire, vous appelez ça de recharge de créativité. Proust, en fait, le narrateur plutôt dans la recherche, entre dans la cour de l'hôtel de Guermante, triste, abattu et il heurte un pavé, les pavés inégaux de la cour et là, lui survient un souvenir de lui trébuchant sur les pavés de la place Saint-Marc à Venise et là, il se souvient qu'il y était heureux et la tristesse disparaît. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe neurologiquement ? Comment on peut expliquer ce phénomène de mémoire involontaire ? Vous, vous parlez également de mémoire procédurale. C'est beaucoup moins poétique. Oui, c'est vrai. On va décomposer ça. Si vous voulez, on va repartir de l'émotion. Donc, si vous voulez, depuis la naissance, parce que le cerveau est constitué de cette façon, chaque événement vécu est associé à une qualité. Et donc, ça montre aussi l'importance de toute l'influence de l'environnement dans la petite enfance, surtout dans l'espèce humaine, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais par rapport à nos cousins germains singes, on est avec un cerveau qui est beaucoup plus immature que celui des chimpanzés, par exemple. On a la même vitesse de développement cérébral, le cerveau grandit à peu près à la même vitesse. La seule différence entre l'homme et le chimpanzé et tous les autres grands singes, c'est qu'on est beaucoup plus jeunes en quelque sorte que les petits chimpanzés, on est très, très immature. Et donc, du coup, ça permet à l'environnement et à tout ce qu'on vit d'avoir une influence très forte. Quand on est dans l'utéreus de sa mère, bien sûr qu'on perçoit des choses, mais c'est sans qu'une mesure avec ce qu'on peut percevoir quand on est hors du ventre de sa mère et qu'on a tout l'environnement face à soi. Et là, chaque événement prend une certaine valeur et cette valeur peut se modifier au cours des années, mais elle reste très, très forte et elle est associée toujours au lieu où on est. C'est fascinant. Si on essaye de réfléchir, il n'y a pas de mémoire sans lieu. Ce n'est pas possible. Et en fait, le cerveau code le lieu en permanence. C'était un prix Nobel il y a trois ans. On s'est rendu compte que dans le cerveau, dans l'hippocampe du cerveau, dans une des régions profondes du cerveau, il y a des cellules qui ne répondent que quand vous êtes à un endroit. Si vous bougez à l'autre endroit, c'est une cellule d'à côté et si vous revenez en haut, c'est la même cellule. Il y a des cellules qui codent le lieu, ce qu'on appelle les cellules de place et de lieu d'ailleurs, les deux. Et c'est associé directement à la mémoire et en même temps à la valeur de ce qu'on vit. Et ce qu'on vit, il est dépendant aussi de l'ensemble des sensations qu'on reçoit, tactiles, auditives, visuelles. Et la mémorisation, en fait, met ensemble, si vous voulez, tous ces éléments perceptifs de valorisation, la mise en contexte avec l'histoire personnelle. Et le problème de la mémoire, on dit souvent, ce n'est pas tellement de mémoriser, c'est de se remémorer. Si vous mémorisez et que vous ne remémorez jamais, ça ne sert absolument à rien. Et donc, c'est ça que Proust a découvert avant les neurobiologiques, c'est que le point central pour se remémorer, c'est souvent un indice sensoriel. Justement, c'est ça qui est intéressant. La madeleine chez sa grand-mère ou le fait de buter le pied ou un peu plus tard dans le même passage, il rentre, il monte à l'hôtel et le majordome vient lui donner une tasse de thé parce qu'il y a un concert de musique, il ne peut pas rentrer dans la salle et donc le majordome lui donne une tasse de thé et il y a la cuillère qui cogne contre la tasse et ça lui rappelle quand il était avec Albertine dans le train et que certains ouvriers cognaient sur les rails du train. C'est fascinant. Et c'est exactement ça, si vous voulez, ce lien entre émotions, mémoires et remémorations et également le processus de création qui en dépend. Est-ce que pour vous, Fabrice Siebert, la mémoire, le vécu, les émotions qui diffèrent en fonction du visiteur, spectateur, est-ce que c'est une matière à créer pour vous ? Oui, en fait, je vais vous dire une chose que je n'avais jamais dit encore, mais quand j'étais adolescent, j'avais l'impression que je n'avais aucune mémoire. Donc, je faisais des tests pour accentuer ma mémoire. Plein de tests et tout ça, j'ai trouvé ça sur des documents, je faisais même venir des documents de plein de pays pour apprendre à utiliser ma mémoire. Puis très vite, je me suis aperçu que ma mémoire était dans ce que je mettais, dans les notes que je mettais. Et c'est pour ça que j'écris autant dans mes tableaux ou dans mes dessins, c'est parce que ma mémoire elle est là en fait. Et à chaque fois, je me remémore tous ces petits moments-là par l'objet qui est là, qui a été fabriqué à un moment donné. Ça, c'est très important et de le revoir en vrai en plus. C'est à ce moment-là que je... Et en fait, c'est des notions que j'apprends, que j'ai appris en faisant en fait. Et puis, je m'aperçois vraiment surtout l'expo à la Fondation Cartier, c'est des tableaux où il y a tout sur le tableau. Et en plus, je fais en sorte que les tableaux soient transparents, la matière très légère pour voir toute l'évolution de cette mémoire qui est refaite, qui est remélangée et puis sans gêne dans tous les cas. Donc, ça permet d'avoir cette mémoire là, devant moi, tout le temps, en permanence. Ça me fait notamment penser à une des œuvres que... Une des deux œuvres, d'ailleurs, que vous avez exposées, nommées MIT Man à la Fondation Cartier, qui relate les dialogues, les discussions que vous avez eues avec un scientifique du MIT. On est aussi là-dedans, dans cette tentative en fait de conserver le souvenir. En fait, là, c'est un petit peu plus complexe. cette expérience-là de MIT Man, ça vient avant d'un autre tableau, parce qu'évidemment, ça se lit les uns les autres, qui s'appelle Impossible, 100 pommes, 1000 cerises. C'est un pommier. J'ai dessiné un pommier comme une arborescence de notre vie et puis ça donne des fruits. L'arborescence, ça donne plein de fruits comme ça. Donc, j'ai illustré les pommes par rapport à l'histoire de l'art, les Cézanes, tout ça. Bref. Et puis, à un moment donné, quand la pomme tombe, je me disais ça, je ne sais pas ce qui se passe pendant ce temps-là. Et donc, j'ai imaginé que la pomme se transformait, j'ai choisi au hasard, se transforme en 10 cerises. Une pomme, 10 cerises. Donc, 100 pommes, 1000 cerises. Et puis, un chercheur de Harvard passe chez moi et me dit, mais ça, c'est possible. Très bien. Et en fait, il me met en contact avec un chercheur du MIT, à Boston, qui s'appelle Robert Langer et qui travaille beaucoup sur les cellules souches et je lui ai proposé d'imaginer qu'est-ce qu'on avait besoin pour chaque partie du corps, la nourriture pour chaque partie du corps pour développer du corps, pas du porc, pour développer chaque cellule souche. Et ils ont travaillé là-dessus. Et en fait, on a fait un échange de tableaux. J'ai envoyé un tableau prédessiné avec des squelettes, les muscles, la peau et tout ça. Et ils me renvoyaient des rajouts de citations d'objets, de matières et des documents que j'ai petit à petit fixés. J'ai compris comment ça se passait. Après, j'ai créé un bonhomme qui s'appelle le MIT Man, qui est un personnage un peu archimboldesque avec tous les légumes et les fruits dont on a besoin pour chaque partie du corps. Il y a vraiment cette idée d'un art nourricier chez vous, enfin organique de toute façon, mais qui nourrit. ça m'évoque une autre étude d'un autre scientifique. D'ailleurs, vous pouvez lire l'article sur le site du Svec-Erika. Le sommeil, explique ce chercheur, réparerait l'ADN de nos neurones. Est-ce que vous pensez que l'art pourrait avoir ces mêmes vertus ? Quelles pourraient être les vertus, peut-être pas thérapeutiques, mais quelles pourraient être les vertus nourricières de l'art ? Je vous pose la question à tous deux. Je ne vais pas tout à fait éluder la question, mais je vais répondre rapidement sur un point utilitaire. Aujourd'hui, effectivement, les pratiques artistiques sont énormément utilisées comme moyen de réhabilitation pour beaucoup de pathologies neurodégénératives, éviter la... Parce que, effectivement, l'art est une discipline qui permet d'engager beaucoup, beaucoup des capacités cognitives du cerveau, le corps en même temps. Et c'est effectivement une manière très efficace de lutter contre les déficits cérébraux, y compris dans les conséquences des accidents vasculaires cérébraux, etc. Mais, pour revenir à ce que Fabrice Hibert expliquait tout à l'heure, qui est un peu relié à ça, c'est que je trouve que pour moi, la vertu de l'art, en tout cas par exemple des tableaux que vous faites, cette superposition d'éléments, ces juxtapositions de... Enfin, ces superpositions plutôt qui traduisent l'évolution de l'œuvre, pour moi, ça donne une sorte de signification qui va au-delà de chacun des éléments qui le composent et qui pour moi est l'essence même de la poésie. Moi, la poésie, c'est sûrement l'art qui me fascine le plus parce que je suis toujours extraordinairement... Et la peinture, bien sûr, peut être fortement poétique, c'est le cas de votre oeuvre parce que justement, il y a un assemblage d'éléments, c'est des mots dans la poésie, qui ensuite signifient tellement plus que chacun des mots et ouvrent un monde entier que si vous voulez, moi, en tant que scientifique, c'est un endroit où je sais que je peux m'évader, c'est pour ça que j'adore l'art, pourquoi je ne peux pas vivre sans ? Parce que dans la vie du chercheur qui ne cherche plus beaucoup, j'ai quelques collègues ici qui savent ça, que je m'occupe plus d'administration que de... Maintenant, mais j'ai beaucoup pratiqué et c'est vrai que c'est une pratique très engageante, très exigeante ou très frustrante aussi et on a besoin de temps en temps de voir le monde autrement que par un prisme purement scientifique, mécanistique qui au bout d'un moment enferme. Et moi, je trouve que justement, c'est pour ça aussi que la pratique artistique, si vous voulez, est aussi salvatrice pour le cerveau à bien des égards. Aussi, pour beaucoup de troubles psychologiques et psychiatriques, c'est aussi une pratique qui permet d'engager le cerveau et le corps dans autre chose que les soucis quotidiens et c'est vraiment essentiel. Je pense que c'est important pour vous aussi. « Notre besoin de consolation par l'art est impossible à rassasier. » C'est le titre par l'art d'un essai de Stieg Daggerman. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Hilaire ? Moi, je vis avec l'art. C'est un mal fini pour Stieg Daggerman. Stieg Daggerman. Ah, pardon. C'est suicidé, non ? Oui. Oui, pardon. Peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est son dernier essai en l'occurrence. Les œuvres, moi, j'adore découvrir les œuvres des autres aussi. Les œuvres des autres qui m'enchantent ou même des recherches aussi quelquefois. J'aime beaucoup voir les chercheurs, comment ils fonctionnent, leur façon de travailler et tout ça. et en fait, moi, ça m'inspire énormément et je trouve qu'il y a la poésie dont vous parlez. Elle est là, mais elle est aussi dans les mots, elle est dans le son quelquefois, des choses comme ça. Quand on est artiste, tout est captable tout le temps et donc ça permet d'avoir un peu cette position un peu méta, on m'en dit, et qui puisse être... Ça fait créer des choses. Là, cette conversation ici, j'ai déjà quelques dessins en tête, c'est évident, mais c'est après... On n'est pas venu pour rien, c'est bien. Vous pouvez nous les décrire ? Les dessins ? Non, non, ça va. On peut avoir une primeur. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'être juste à côté d'une exposition, d'une très belle exposition qui est la foire foraine d'art contemporain qui traduit l'apparition de pratiques, d'expériences artistiques, d'expériences muséales que moi, je vais appeler art-expérience. Il y a de plus en plus de musées, d'institutions culturelles qui proposent des expositions où on expérimente l'art. Je sais que c'est vraiment aussi au cœur de votre œuvre, Fabrice, notamment avec les POF, les prototypes d'objets fonctionnels. En fonctionnement, en fonctionnel, comme vous voulez. En fonctionnement ? En fonctionnement, oui. En référence au POC Proof of Concept ? Non, pas du tout. Pas du tout. POF, c'est prototype d'objets en fonctionnement parce que fonctionnels, justement, ils ne sont pas forcément fonctionnels, mais je les mets parce qu'en fait, l'atelier, je fais des dessins et tout ça. Quelquefois, je fais des bricolages d'objets, puis j'incite la possibilité de le faire, puis à un moment donné, je fais ces objets qui n'ont rien de fonctionnel, justement, et je les dépose dans les expositions ou dans l'atelier et on essaie de les tester. On n'est pas obligé. Et on fabrique des gestes ou des comportements à partir de ces objets-là. Par exemple, le double masque, le ballon carino, je parlais tout à l'heure, l'escalier sans fin, je ne sais plus, il y en a tellement que voilà, des tapis moulés de choses, des balançoires où tout va bien se tenir, des tas de choses, les gigonnes les unes dans les autres, la libération des bonsaïs, toutes ces choses-là, en fait, créent des comportements possibles dont la source se trouve dans une exposition. Toujours. Et en fait, c'est une chose que je développe et j'aime bien imaginer que l'œuvre peut arriver par d'autres sens que celui de la vue aussi. Voilà, c'est ça la chose. On voit, mais on entend, on bouge, on touche, on fait. Quand on fait, on apprend, enfin, des choses comme ça. Et donc, c'est une sorte d'expérimentation pour ouvrir toutes les chambres possibles de notre possible, d'intervention dans le monde, en fait. C'est pas, j'imagine mal faire autrement que donner aux gens toutes ces possibilités et aux enfants. Je découvre ça à la Fondation Cartier avec cette expo, justement, où les enfants, tout d'un coup, ça ouvre tellement de possibilités, même de métiers, de possibilités de faire, des choses comme ça. Et c'est un vrai bonheur. Quel est votre regard, Chilip, sur ces nouvelles expériences artistiques ? Oui, c'est intéressant parce que ces expériences, elles répondent aussi à une interrogation que les neuroscientifiques se sont faites de la manière dont l'art est perçu par le public et de comment, finalement, une personne lambda répond à telle ou telle oeuvre d'art. Et ça a intéressé aussi beaucoup, effectivement, de musées. Et il y a même une discipline qui s'est créée. maintenant, on met des neuro-choses partout et un truc de neurotruc. Et il y en a une qui s'appelle la neuro-esthétique, vous avez peut-être entendu parler. C'est une sorte de sous-discipline. En fait, c'est des neurosciences comme les autres qui se posent des questions autour de cette perception artistique. Et effectivement, il y a un travail qui a été fait dans plusieurs musées des États-Unis et qui montre que, en fait, quand on regarde la manière dont... Je ne vais pas décrire le protocole expérimental qui est un peu compliqué, mais en gros, le résultat, c'est que la plupart des personnes ne sont pas tellement sensibles à une œuvre en particulier, mais en fait, plutôt à leur assemblage et à leur juxtaposition et très fortement fonction et leur perception finalement de l'exposition est aussi directement corrélée à leur nécessité d'engagement. Il y a des expositions où on subit absolument tout et il y en a d'autres où effectivement, il faut un peu tourner autour des œuvres, ou il faut manipuler quelque chose et effectivement, à ce moment-là, le vécu émotionnel de l'exposition est bien plus fort. Mais voilà, on redécouvre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'émotion, plus elle engage de participation et d'attente agréable de la personne et mieux elle est perçue, vécue et ressentie. Fabrice, vous allez même jusqu'à dire que les musées devraient devenir des salles de classe ou plutôt des salles de classe des musées. Non, pas la première version. La première version. Que les musées deviennent des écoles, ça serait bien. J'aime bien parce que dans les tableaux, les œuvres, pas que les tableaux, il y a beaucoup de tableaux quand même, et dans les tableaux, il y a tout. Tout est décrit déjà, simplement, le plus simplement du monde quelquefois, mais tout est décrit depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, depuis la renaissance plutôt jusqu'à nos jours. Et en fait, ça permet d'imaginer, on peut faire des cours de science, des cours d'économie, des cours de commerce, des cours de langue avec des tableaux qui en parlent en fait. Et ça serait un moment et en fait, ça permettrait d'abord d'avoir ces lieux qui fonctionnent autrement que lorsqu'on marche très, très vite de la Joconde à la victoire de Samothrase, on pourrait peut-être rester peut-être une heure et demie dans la salle, être assis, prendre des cours. Et je pense que c'est une notion qui, ça, ça m'intéresse d'imaginer que ça puisse se faire. Et là, j'en fais l'expérience et je trouve ça très agréable. Très agréable. Et puis, les retours des enfants, des instituteurs, des professeurs, c'est aussi un moment exceptionnel. Je pense que c'est une des possibilités, c'est un de mes rêves en ce moment. Ça serait bien que l'Ouvre devienne une grande école. Oui, mais ça serait une sorte d'aboutissement finalement de la démarche de l'humanité parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, c'est que l'art est apparu relativement tard dans l'histoire de l'homme, bien après les outils. Et il n'est pas certain que ce soit uniquement la notion de beau qu'il ait accompagné à la naissance de l'art, probablement pas, mais plutôt une nécessité, comme on disait tout à l'heure, de communiquer socialement, c'est de pouvoir dire l'indicible, enfin, pas par d'autres moyens. Donc, effectivement, du coup, le fait de faire des musées une salle de classe, c'est une sorte d'aboutissement de l'évolution humaine. Mais les outils sont peut-être des œuvres déjà. Alors ça, c'est intéressant. Avec un de mes collègues, Stanislas Dehaene, qui dirige le Neurospin, effectivement, on avait, une fois, en discutant avec des paléoanthropologues, anthropologues, il nous avait montré des bifaces dont certains sont tout à fait étranges parce qu'ils sont manifestement pas seulement faits pour être utilisés, mais par exemple, il y a des bifaces avec une symétrie où la symétrie est tellement recherchée qu'on comprend que c'est ça qui fascine, ou par exemple, où ils utilisent, par exemple, la couleur de la pierre pour faire des bifaces à deux couleurs. Donc ils ont eu cette idée. Donc on voit qu'ils rajoutent quelque chose à l'objet qui n'est pas seulement utilitaire et qui l'aura plus visiblement. Et puis, pour revenir à ma vraie spécialité, c'est également le cas chez beaucoup d'animaux qui utilisent ou qui font des... qui ont des comportements qui montrent que ce sont des comportements qui leur plaisent, entre guillemets, qui sont une forme d'art animal et en tout cas de culture animale transmissible donc c'est quelque chose qui est très profond effectivement dans la nature et qui est un sous-produit de ce phénomène émotionnel général. Et en tirant cette notion d'art-expérience, fatalement, je pense au développement de la réalité virtuelle. Vous en avez parlé un peu plus tôt. j'ai beaucoup pratiqué dans le cadre de mon métier des expériences en réalité virtuelle et il y a notamment une expérience qui s'appelle Fug VR qui a été conçue avec le chorégraphe et danseur Yoann Bourgeois qui d'ailleurs participait à la première séquence de la foire foraine d'art contemporain et où en fait vous faites l'expérience d'une chute d'un escalier et vous rebondissez grâce à la force d'un trampoline. C'est une expérience très belle, très poétique et ce qui est assez curieux c'est que j'ai le sentiment d'avoir vécu d'avoir vécu cette expérience. J'ai créé un souvenir lors d'une autre discussion avec l'écrivain de SF Alain Damasio qui lui aussi a conçu une expérience en réalité virtuelle. Lui évoquait une expérience en tapis tapis volant créée par Michel Réillac. Alors cette fois-ci ce n'était pas du tout réaliste. c'était en animation et pareil il évoquait pour lui il a le sentiment d'avoir réellement volé. Comment vous expliquez ça ? C'est un peu toujours le même mécanisme. En quelque sorte vous dites c'est virtuel parce que la seule virtualité c'est que c'est créé à travers un écran mais pour votre cerveau la réalité n'est jamais virtuelle. La réalité c'est la réalité c'est ce que vous vivez et le cerveau est soumis exactement au même processus d'évaluation d'appréciation et non seulement et justement comme vous le dites très justement ça engage tout le corps on oublie toujours le corps quand on parle du cerveau mais le cerveau il est connecté au corps en permanence essayez d'imaginer une seconde un cerveau entièrement déconnecté du corps il n'a aucune possibilité de fonctionnement en réalité c'est une masse de chair absolument inutile donc là ce qu'on appelle aujourd'hui embodied cognition le fait que la cognition soit dans le corps c'est une sorte de pléonasme vous voyez donc la réalité virtuelle en fait ne met en évidence que ce phénomène absolument fondamental dans lequel tout ce qui est vécu est vécu par notre corps et avec notre appareil mental qui nous permet de donner de la valeur aux choses et de les interpréter et ce n'est pas magique à long terme je vais simplement vous poser une dernière question parce que ça va bientôt être à votre tour alors on évoquait on évoquait la réalité virtuelle notre attention nos émotions est un peu au coeur d'une guerre économique que mènent les plateformes aujourd'hui le fameux notre fameux temps de cerveau disponible est un peu la proie d'un Netflix des GAFA est-ce que le développement de ce que vous avez observé chacun est-ce que le développement en fait de cette économie de l'attention a eu un effet sur nos sur notre attention face aux oeuvres d'art de manière présentielle est-ce que vous observez vous Philippe dans le cadre de vos travaux une évolution en fait et Fabrice dans l'expérience des visiteurs leur réaction est-ce que vous observez aussi peut-être j'en sais rien une diminution de l'attention de la concentration en fait c'est des choses qu'on prévoit en fait quand on est artiste et puis qu'on voit tout ce qui se passe le développement de la situation et tout ça des nouvelles technologies des choses et donc on prévoit ça donc en fait on fait des oeuvres de notre temps aussi donc on fait des tableaux avec beaucoup d'informations dessus des choses comme ça c'est un peu ça il y a une série de tableaux qui s'appelle les peintures homéopathiques c'est encore une autre chose des peintures où il y a 500 dessins ou peut-être 1000 dessins qui sont les uns sur les autres qui font des storyboards de ce qui s'est passé dans mon travail des mémoires et en fait c'était déjà c'était déjà ça puis j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse en fait le virtuel ça fait partie de notre réalité donc il ne faut pas imaginer opposer les choses parce que c'est une dimension en plus en fait donc il ne faut pas voilà donc il faut ajouter là par exemple là depuis très longtemps je fais des petites vidéos sur mes tableaux où j'explique les tableaux et j'ai retrouvé un tableau en 1987 où j'avais qui s'appelait Pellestika plastique je m'interrogeais sur plastique déjà en 87 et j'avais fait une vidéo sur tout ce tableau et en fait je m'aperçois que quand je fais des vidéos sur les tableaux maintenant je fais exactement la même chose c'est assez drôle je parle de la même façon et c'est les mêmes systèmes de jeux de mots comme ça qui peut jouer à la fois sur la réalité d'une forme comme ça mais aussi sur l'image sur la matière et puis ce n'est pas très grave qu'on puisse mélanger tout ça en fait moi je ne peux pas répondre à votre question parce que c'est une question de sociologie à laquelle moi ma pratique ne me confronte pas et je ne peux pas vous répondre ce que je peux vous répondre c'est sur l'attention ça c'est c'est un phénomène dont on n'a pas parlé mais l'émotion engage obligatoirement l'attention quand on quand on vit un événement plus cet événement est émotionnellement fort et plus il focalise l'attention sur ce qu'on est en train de faire c'est il y a un lien très direct entre la mobilisation des mécanismes de l'attention et l'émotion et en fait si on est attentif à un événement il est impossible de l'être à un autre donc en revanche ce qui aujourd'hui est manifeste et c'est surtout très dangereux en voiture c'est que les téléphones portables tous les outils de communication font que souvent cette attention se déporte très rapidement d'un sujet à l'autre et voilà et s'il faut réussir à être attentif longtemps sur un point évidemment c'est plus difficile mais comme disait Fabrice ça ne change pas grand chose aujourd'hui ce n'est pas un point forcément négatif c'est une multiplication des possibilités d'information et après c'est à nous effectivement d'avoir la raison mais on est équipé pour ça pour maintenir son attention sur un temps suffisamment long pour que ça devienne intéressant parce que ça oui j'aurais pu le dire c'est que en fait l'événement vécu si vous le répétez trop souvent il devient de moins en moins intéressant dans votre cerveau ça se voit très très bien en imagerie cérébrale par exemple on voit que les régions qui d'habitude sont stimulées par un événement intéressant le sont de moins en moins l'ennui survient et la grosse difficulté de la multiplication son attention c'est que tout devienne aussi peu intéressant ou aussi intéressant l'un que l'autre et de vivre dans un monde finalement d'indifférence c'est ça qui serait terrible mais bon je suis un optimiste je ne pense pas que ça arrivera merci infiniment à tous deux on va prendre une première question alors je sais que c'est toujours le plus compliqué c'est la première oui bonjour les émotions qui sont ressenties par l'art quels qu'ils soient on les exprime comme vous venez de le faire par le langage est-ce que vous pourriez préciser un petit peu comment le cerveau contrôle le langage pratiquement enfin sans rentrer dans le détail et j'aurais une deuxième question qui serait peut-on mettre à partir de ma première question peut-on mettre une date une époque à partir de laquelle l'homme préhistorique a commencé à parler peut-être vous monsieur l'artiste plasticien vous seriez intéressé par un crâne qui commencerait à vous parler un crâne de trois millions d'années avec qui vous échangeriez ça moins vous vous êtes sûr le langage là si vous voulez je vais je ne peux pas faire un cours sur le langage mais je veux vous dire deux choses d'abord l'expression des émotions est majoritairement faite par des canaux qui ne sont justement pas le langage l'expression des émotions est majoritairement une expression corporelle 95% du temps que vous passez dans votre vie est non verbal et vous exprimez en permanence quelque chose et c'est une grande spécificité d'espèce humaine d'être capable de reconnaître sur l'autre ce qu'il est en train de penser ou de faire de façon non verbale si vous regardez il y a beaucoup de films dans lesquels vous comprenez parfaitement ce qui se passe sans entendre aucun dialogue donc la majorité de la communication émotionnelle est non verbale c'est un premier point après pour ce qui est du langage si vous voulez le langage c'est une manière c'est une manipulation de concepts qui permet d'exprimer le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel le monde que l'on ressent donc si vous voulez il y a différentes étapes mentales qui vont depuis l'élaboration des concepts la mise en ensemble de la partie motrice du langage les syllabes les mots les phrases la grammaire et ensuite il y a un système qui vous permet de l'exprimer qui contrôle votre larynx pour parler mais en fait le mode d'expression par le langage n'est pas du point de vue de l'émotion différent du mode d'expression gestuelle ou dans l'espèce humaine par le visage l'immense majorité du phénomène émotionnel passe par l'expression faciale dans l'espèce humaine et pas en fait par le langage une autre question ah oui on sait pas on sait pas on sait pas on sait pas très bien évidemment parce qu'on n'a pas le cerveau fossilise pas et on n'a pas de on n'avait pas de reporter il y a alors c'est sûrement pas il y a 3 millions d'années en revanche c'est plutôt plutôt 700 000 ans quelque chose comme ça au moment d'homo sapiens après tout dépend ce qu'on appelle parler parce que si vous voulez il y a énormément d'espèces animales qui ont des langages très sophistiqués très organisés aussi aujourd'hui on n'a franchement pas d'élément pour penser que il y a une sorte d'émergence brutale du langage c'est plus facile de le faire pour la culture à peu près 70 000 ans que pour le langage je vous invite à lever la main pour avoir le micro on a également après une personne au premier rang bonjour et merci pour la qualité de vos échanges vous nous avez donné quelques informations pour essayer de comprendre l'origine du fait que chacun d'entre nous a un ressenti différent éventuellement par rapport à une certaine oeuvre du fait de sa programmation personnelle j'aimerais savoir si en fait on sait si les mêmes types de processus sont en termes de processus d'acquisition sont mis en place par le créateur lors de son processus créatif et par celui qui éventuellement se sent en phase ou en harmonie avec l'oeuvre qu'il voit lorsqu'il la regarde justement est-ce qu'il y a une corrélation potentielle entre les processus neuronaux qui sont mis en place de part et d'autre côté créateur et côté de l'observateur ça c'est une question difficile mais c'est une question importante bien sûr c'est une question qui a été explorée sur le plan neurobiologique c'est-à-dire d'interroger le créateur sur son intention et de voir si effectivement le spectateur comprenait l'intention ça ne va pas vous surprendre beaucoup mais le résultat c'est qu'il y a une énorme variabilité interindividuelle et que je dirais l'intention est rarement perçue dans son intégralité par le par le par le spectateur maintenant je pense que peut-être mais ça c'est plutôt pour Fabrice cette cette ambiguïté finalement entre créateur et contempteur est sûrement aussi un des points très intéressants de l'art et ce qui en fait sa richesse et peut-être que la différence entre un artiste je ne sais pas c'est son niveau de capacité à être universel dans son mode d'expression c'est là où la différence peut se faire en fait c'est des moments quand on fait quand on travaille quand on peint ou quand on fait des oeuvres à un moment justement on veut parler on essaie de parler aux autres on essaie d'avoir des lieux des choses en commun avec les autres et en fait à un moment donné j'essaie de trouver tout le temps des solutions pour voir que cette connexion que je ne suis pas unique mais que je fais partie des autres un peu et donc j'ai tout inventé tout un répertoire de formes qui s'appelle les hiber-héros mes héros qui sont des personnages auxquels je m'identifie à un moment donné dans mon travail par exemple quand on peint ou quand on fait des choses on bouge dans tous les centres on a l'impression d'être contorsionniste un peu comme ça puis quelquefois on s'aperçoit qu'on est plein de petites cellules et puis on imagine donc on dessine ce personnage de cellules et puis finalement qu'on dessine c'est un personnage une armure et tous ces personnages-là en fait permettent de faire un dialogue avec les autres parce que ces personnages-là appartiennent aussi aux autres c'est mes héros mais c'est les héros entre moi et l'autre et ça c'est une chose une pratique que je pense que les artistes ont de vouloir faire parler aux autres en fait de faire un échange donc ils trouvent des choses aussi agréables à voir quelquefois ça soit une très belle matière ça peut être une couleur incroyable ça peut être ou l'horreur quelquefois et ça suffit pour parler en fait c'est vrai que ça pose un peu la question aussi des universaux artistiques c'est une question qui anime beaucoup les paléo-anthropologues les anthropologues en général de savoir si dans toutes les diversités culturelles il y a des invariants symboliques qui seraient utilisés par tous pour être compris et utilisés dans l'art donc là il y a effectivement quelques éléments de ça et il y a un travail assez célèbre en imagerie cérébrale aussi qui a été fait sur le nombre d'or la perception du nombre d'or et qui montre effectivement que en fait le nombre d'or provoque dans le cerveau une activité concertée coordonnée plus importante que d'autres types d'assemblage probablement parce qu'effectivement ça correspond à une géométrie favorable pour la perception d'une harmonie d'une harmonie absolue et c'est pareil en musique donc il y a effectivement et ce qui est un point qui m'intéresse particulièrement c'est qu'en fait ces invariants qu'ils soient d'ailleurs visuels ou auditifs ils sont également perçus par beaucoup d'espèces animales ce qui a tendance à montrer ce qui aurait tendance à dire que c'est quelque chose qui est dans le fonctionnement intrinsèque du système nerveux qui rend ces percepts favorables bonsoir et merci pour cet échange je voudrais vous poser une question Fabrice je suis très intriguée je suis allée voir votre exposition à la fondation quartier et effectivement il y a plusieurs aspects qui m'ont beaucoup intriguée c'est l'emploi l'utilisation des couleurs que vous faites le fait que la majorité si j'ose dire de vos tableaux exposés partout c'est écrit c'est comme s'il y avait un guidage de la perception qu'on peut avoir de vos peintures de vos travaux et vos œuvres et je voulais savoir deux choses si vous avez exploré le ressenti des personnes qui vont à l'exposition sur un tableau où tout est décrit il y a un tableau vierge où il n'y a que les dessins et deuxièmement il y a un point qui m'a beaucoup intéressée dans votre exposition c'est je ne me souviens plus du titre l'homme de terre vous avez les sceaux et vous avez les alors comment est-ce que vous avez puisque vous expérimentez comme vous dites parce que je pense que quand c'est écrit il y a une espèce de guidage oui bien sûr mais en fait j'écris je ne vois pas un tableau où je pourrais enlever le texte non ce n'est pas ce que je vous dis ce n'est pas ça est-ce que vous avez avez-vous ressenti déjà d'une part la différence que ça procure à la personne qui observe ce tableau en ayant montré votre tableau sans les écritures et avec les écritures parce que je pense que la sensation la perception et l'émotion développée n'est pas la même sans doute mais c'est en fait l'idée là c'est comme je disais tout à l'heure c'est que j'utilise tous les moyens que j'avais à disposition pour parler aux autres en fait donc la couleur la forme la matière la transparence le mot quelquefois le phonème quelquefois le son adapté quelquefois un gribouillage des choses comme ça en fait suffisent pour parler pour orienter ou désorienter quelquefois parce que justement il n'y a pas de phrase finale la phrase est commencée mais elle n'est pas terminée c'est aux gens de terminer la phrase toujours et donc c'est des choses qui m'ont voilà ça fait partie de mon travail l'homme de terre en fait c'est un personnage que j'avais créé pour l'Institut Pasteur en 2011 quand j'avais fait une exposition qui s'appelait Pasteur Spirit et l'esprit de Pasteur et en fait cette exposition présentait des choses des oeuvres à l'intérieur de l'Institut Pasteur pour faire un dialogue avec les chercheurs voilà depuis on a fait beaucoup de choses en commun et puis cet homme de terre je l'avais mis là c'était un squelette à l'intérieur et en fait on mettait de la terre et petite à terre cette terre est alimentée de graines et ça pousse ça pousse là elle est relativement riche en ce moment c'est pratiquement que de l'argile donc il y a très peu c'est pas facile de faire pousser les choses et puis il y a une pour l'anecdote cette pièce est allée en cette oeuvre est allée en Moscou une fois puis plusieurs pays en Russie puis après elle est revenue sans terre une fois il y avait juste le squelette alors je ne sais pas si c'est vraiment le bon squelette j'en suis pas sûr bien sûr c'est important que les artistes justement on sent des choses qui se passent puis on a envie que les choses évoluent donc à un moment donné on dit notre corps pourquoi je ne le mettrai pas dans la terre directement et puis peut-être ça va donner de la nourriture bien sûr on pense à ça mais il n'y a pas que nous qui faisons ça de le marquer de le montrer c'est bien je pense Bonsoir merci pour vos interventions extrêmement intéressantes je voulais vous poser la question est-ce que l'on sait dans le cerveau comment sont organisées ces émotions il y a à la fois un message de perception on a tout un tas de messages sensoriels qui arrivent face à une oeuvre d'art visuelle éventuellement auditive etc comment ça s'organise et on pourrait se dire que plus on a de messages sensoriels primitifs et plus on va avoir d'émotions en fait non donc ceci c'est aussi fonction de notre vécu donc est-ce qu'on sait comment tout ça est organisé dans le cerveau très bonne question ça me permet de préciser deux choses alors d'abord on ne sait pas c'est-à-dire si vous voulez parce que comme on l'a dit depuis le début le phénomène émotionnel est largement fonction de son histoire personnelle et donc en fait la manière dont ça va s'organiser on peut l'identifier mais elle sera et ça on le sait parce que ça on l'a testé elle va être différente d'un individu à l'autre justement probablement en fonction de son de son vécu donc ça c'est un et le deux ce que je voulais dire c'est que le phénomène si vous voulez le phénomène émotionnel au fond c'est un phénomène très très non spécifique c'est-à-dire c'est un codage de la valeur attendue de ce qu'on vit qui est fait en permanence donc en fait il s'applique à n'importe quel type d'événement vécu que ce soit sensoriel ou moteur c'est comme si à chaque moment on évalue si ce qu'on fait est bien ou pas bien et c'est complètement non spécifique donc ça va s'appliquer à des perceptions visuelles auditives organisées pas organisées donc si vous voulez c'est quelque chose qui est toujours en parallèle du reste et ce que vous dites est aussi important parce que ça me permet de mieux dire que quand on regarde une œuvre d'art par exemple quand on vit un événement quel qu'il soit la manière dont on le perçoit est très fonction de l'attention que l'on porte à tel ou tel élément et donc le codage émotionnel va aussi être dépendant de la capacité à analyser seulement un des éléments ou au contraire à prendre plus de choses en compte et c'est aussi pour ça que en tout cas je l'ai vécu pour moi-même au cours du temps la fréquentation des œuvres d'art est aussi une forme d'éducation moi j'aime pas la même chose maintenant que j'aimais à 15 ans et c'est certain parce que petit à petit on apprend à poser les questions autrement et c'est typique de la démarche qui est sous-tendue par l'émotion pour quelques formes d'apprentissage que ce soit et la fréquentation artistique en est une forme est-ce qu'on peut imaginer que la perception artistique est une spécificité notamment dans le cerveau ou finalement pas plus qu'autre chose notamment vous parliez de la thérapie de l'art-thérapie donc on fait l'hypothèse que le message artistique peut avoir une spécificité est-ce que c'est simplement parce qu'il mobilise plus de fonctions sensorielles simplement ou est-ce que finalement il pourrait avoir une spécificité intracérébrale non finalement du coup la réponse c'est oui et non c'est-à-dire que non c'est pas encore une fois le phénomène le codage émotionnel de base il est absolument non spécifique il s'applique à n'importe quel type de personnes ensuite après effectivement dans la manière de vivre n'importe quel événement donc là par exemple vous êtes quand même assez focalisé je pense sur ce que Fabrice et moi disons donc du coup vous faites pas tellement en plus la salle est noire vous faites pas tellement attention mais vous voyez si vous allez vous promener dans la rue vous pouvez être complètement perdu dans vos pensées ou au contraire attentif au feu qui vient de passer au vert ou au rouge et vous allez avoir divers degrés d'attention à la perception et c'est là-dessus que si vous voulez les phénomènes d'évaluation de ce que vous vivez se portent donc c'est aussi fonction de l'importance de l'attention que l'on arrive à mettre à l'événement et ça effectivement c'est aussi assez non spécifique mais la pratique artistique fait partie des pratiques qui engagent effectivement beaucoup des fonctions cognitives du cerveau beaucoup de perceptions beaucoup de conceptualisation et donc c'est aussi pour ça que c'est une pratique qui est très très motrice très thérapeutique de manière générale pour l'individu une autre question bonsoir alors j'ai une question c'est surtout par rapport à l'inspiration de l'artiste comment on explique ça d'un point de vue neurologique est-ce qu'il y a quelle partie du cerveau est sollicité en fait est-ce que c'est du coup quand on crée quelque chose est-ce que ça s'appuie sur la mémoire on part du vécu pour créer ou alors c'est quelque chose d'une réaction chimique dans le cerveau qui crée quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté donc voilà moi ça m'intéresserait de savoir ce que Fabrice fait quand il crée oui ce que j'avais commencé à dire je me suis un peu arrêté en route avec votre question mais la question de la jeune femme me permet de préciser ça si vous voulez les neurosciences n'expliquent pas rien de ce que vous madame ou vous monsieur vous percevez vous voyez nous scientifiques c'est très très frustrant c'est très dépoétisant justement on apprend on essaye de rendre compte de phénomènes qui sont généraux qui sont vrais pour tous les êtres humains en l'occurrence ou vivants dans certains cas mais en aucun cas ça ne rend compte de ce qu'est votre personnalité celle de Fabrice ou la vôtre donc le mieux qu'on puisse faire c'est de vous dire qu'effectivement je l'avais un peu dit tout à l'heure quand on imagine quelque chose et bien en fait on manipule des images mentales avec les mêmes outils neuronaux que ceux qu'on utilise quand on regarde ou quand on écoute ou quand on sent vous voyez c'est exactement les mêmes processus mentaux simplement on le fait hors d'une réalité extérieure c'est une réalité qui devient intérieure mais la manière dont le cerveau le fait c'est exactement il le fait de la même manière que quand il regarde quelque chose d'autre maintenant la manière dont Fabrice le fait quand il crée ses oeuvres ou moi quand je le fais quand je regarde les siennes la neurobiologie moderne ne peut expliquer en rien de ce qui est votre individualité c'est toujours une science du général sur laquelle les scientifiques aujourd'hui se portent et jamais une science de l'individu ça n'existe pas aujourd'hui et je pense ça n'existera jamais et c'est pour ça que la poésie et l'art sont aussi indispensables à tous les êtres humains parce qu'il y a un moment donné où on a besoin de pouvoir se projeter sur quelque chose qui est de l'ordre du sujet et pas de l'ordre du général Il y a une question côté gauche Ah oui Du coup on a un peu répondu mais c'est vrai que j'étais étonné de ne pas trop entendre parler de cerveau droit et de cerveau gauche on en parlait beaucoup il y a quelques années alors est-ce que ce n'est plus le cas et au-delà de ça je voulais souligner le fait que on n'a pas tellement insisté je trouve sur le côté thérapeutique de l'art et la question par exemple vous voulez nous emmener au Louvre pour regarder les tableaux mais peut-être qu'il faudrait mettre plutôt le Louvre dans les écoles c'est-à-dire que est-ce que finalement le mode d'agir artistique le mode de conscience artistique qui nous rapproche d'un certain silence est peut-être plus bienfaiteur que notre mode mental quotidien on va dire comme ça je laisserai pour la deuxième partie je laisserai Fabrice répondre pour droite-gauche oui j'en ai pas parlé parce que effectivement j'y ai pas pensé tout simplement mais aussi parce que c'est vrai que l'importance d'un cerveau droit créatif et d'un cerveau gauche langagier par exemple n'est pas complètement faux mais c'est hyper réducteur et ça rend absolument pas compte du mode du fonctionnement cérébral sur lequel en revanche je n'ai pas insisté votre question me permet de le faire le cerveau fonctionne par la mise en réseau et en communication de différentes régions qui sont impliquées donc de dire que le langage est à gauche la création à droite la perception dans le contexte occipital la perception visuelle ce n'est pas faux évidemment mais tout seul chacune de ces régions ne fait rien si elle n'est pas aussi connectée à celle qui permet de se remémorer en même temps à celle qui donne de la valeur aux choses comme je disais tout à l'heure vous voyez le cerveau fonctionne toujours comme un tout même si effectivement certains aspects des hémisphères droit, gauche postérieur, antérieur sont plus spécialisés ou sont nécessaires à l'existence de certaines tâches mais les localisations cérébrales à la Charcot aujourd'hui c'est une idée qu'on ne peut plus soutenir et le cerveau est plastique et dynamique c'est extrêmement important je n'ai pas assez insisté là-dessus le cerveau change de forme et d'activité en permanence justement sous l'effet de cet apprentissage sous l'effet de ce qu'on vit à chaque instant le cerveau n'est jamais figé et engagé toujours en entier on n'utilise pas 1% ou je ne sais pas combien 10% de son cerveau comme on lit quelquefois c'est une grosse bêtise le cerveau fonctionne toujours à 100% et donc l'autre côté c'est avec l'école c'est ça ? le Louvre et l'école c'est ça ? disons est-ce que enfin à l'école on parle de Steiner aussi on parle des écoles parallèles ce que je veux souligner par là qu'il serait peut-être bien que dans l'éducation nationale on prenne plus de temps et que vous justement vous puissiez inviter que dans l'école on fasse travailler plus le côté droit que le gauche voilà c'est en gros bien sûr mais c'est ça l'objectif l'objectif là c'est de valoriser cette confrontation avec des oeuvres qui ont des sujets des façons de faire tellement riches tout ça qui peuvent permettre aussi de rendre la créativité de chacun une valeur supplémentaire c'est-à-dire que les gens pour rendre confiance pour faire prendre confiance aux gens que leur créativité peut leur ouvrir un monde c'est ça en fait et je pense que que les oeuvres aillent dans l'école ou que l'école aillent entièrement dans le Louvre c'est pas le sujet c'est plutôt l'idée c'est vraiment il faut ouvrir le maximum de possibilités aux gens moi j'aurais vrai qu'il y ait 4 heures de cours de peinture d'art visuel d'art non visuel d'histoire et de géographie des arts obligatoire jusqu'à la terminale ça j'adorerais bien sûr on peut faire un effort on va prendre une dernière petite question pour la suite je vous invite à discuter après la rencontre on est plusieurs vous parlez du codage de la valeur attendue j'ai noté cette notion à plusieurs reprises vous avez bien noté est-ce que c'est l'émotion ou les émotions ou un ensemble d'émotions qui fait varier cet attendu et qui devient l'inattendu et qui permet l'expérience et donc l'agrandissement et l'évolution telle que vous la décriviez tout à l'heure de ce que vous aimiez il y a 15 ans qui est aujourd'hui différent de ce que vous aimez si vous voulez en fait vous avez bien noté mais c'est vrai que le concept en fait est relativement difficile à bien percevoir je dis ça c'est parce que pendant très longtemps on a dit que l'apprentissage ou l'émotion dépendait de ce qu'on appelait le codage de la récompense en gros c'était bien on se sentait bien c'était pas bien on était punis en réalité justement ça a été une grande avancée des neurosciences de ces 15 dernières années c'était de se voir qu'en fait ce qui était codé ce n'était pas la récompense c'était l'attente du résultat ce qui n'est pas pareil parce que pour vous parce que quand je dis ça c'est des vrais manip c'est des vraies expériences on met des électrodes dans le cerveau des animaux ou de l'homme enfin de l'homme c'est surtout de l'imagerie mais on peut le faire aussi de temps en temps avec des électrodes et on regarde quand la tâche se déroule et quand la tâche se déroule bien et que par exemple il y a effectivement une récompense qui arrive on voit qu'en fait le cerveau il code vraiment on peut le mesurer et en fait ce n'est pas la récompense qui est codée parce que justement par exemple on donne une récompense une fois le cerveau dit ah je suis content une deuxième fois il est un peu moins content la troisième il ne répond plus et pourtant il y a toujours quelque chose qui est codé et le cerveau c'est toujours que c'est bénéfique c'est parce que comme il sait exactement ce qui va se passer il n'a plus besoin de changer son activité en revanche ce qui est chaque fois modifié si vous voulez c'est si ce que vous vivez n'est pas exactement ce que vous attendiez à chaque seconde il faut imaginer que le cerveau il fait de la computation comme on dit aujourd'hui en permanence il fait ça il s'adapte à ça et ce qu'on appelle émotions si c'est agréable désagréable si c'est du dégoût de la colère il y a les six émotions fondamentales elles sont codées justement par ce système là et c'est un système de codage aussi qui est quantitatif on peut être très content ou pas beaucoup content ou complètement indifférent on peut avoir un petit peu peur très peur etc et les différentes modalités émotionnelles elles ne sont pas codées tout à fait par les mêmes systèmes c'est pour ça qu'on en a différentes valeurs merci beaucoup merci infiniment à tous les deux Chilly Bernier et Fabrice Merci Merci Applaudissements Applaudissements Merci